Musique Et yo, salut à tous c'est Keys On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la petite aventure de zéro Pour vous faire tout simplement le point sur mes nouveaux stuff Je viens de passer 125 Donc qui dit 125 dit changement de stuff J'ai gardé mes stuff du 80 à 125 Franchement ça a été super 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 long Mais j'ai pu accumuler beaucoup beaucoup de ressources Ce qui m'a permis tout simplement de changer mes petits stuff Qui étaient juste explosés Du coup j'ai dû monter aussi tout plein de métiers J'ai plus une thune Vraiment j'ai poncé à fond les métiers Tout ça c'était vachement chiant Et du coup je vais vous montrer tous ces petits stuff Donc des 6 personnages Du coup la Sadie, l'Exel, le Steam, les Nus, le Crain et le Feka Donc tout d'abord les gars je vous invite à lâcher un petit pouce bleu Ça aide énormément Et ça fait super plaisir Donc n'hésitez pas Et pour commencer on va faire par la Sadie Donc la petite Sadie là On peut voir qu'elle a maintenant beaucoup beaucoup de chance 773 11-5 2000 de vitalité Faut dire qu'avant j'avais 1200 de vitalité J'avais un vulgaire 11-4 je crois Et encore vraiment je crois que j'étais en 10-4 Vraiment c'était vraiment pas fou Donc maintenant je joue avec les Sandalumeuses Donc j'essaie de faire des petits FM des fois Genre des petits over Des petits over ou juste des jeux basiques Là on a un petit over crit On aura plus de chances de cesser avec le Sacrifice et les autres sorts Après j'ai la barature ancestrale La cape moutante La coiffre Royal Mouth La mulette du Wabit Cephal La bague La bague pardon Mousseuse Le ARS Donc pourquoi la bague mousseuse Enfin la bague la baillette La bague mousseuse Parce que je joue avec la cape Du coup ça me fait proc Un petit bonus qui est pas dégueu du tout Et après les 4 trophées Avec le bout d'As Et puis voilà donc 773 de chance Le 11-5 2000 de vitalité Les CC plus 27 Ce qui fait que j'ai presque Une chance sur 2 de crit Avec le Sacrifice Ce qui n'est pas dégueu J'ai pas encore testé le ROX Donc on va voir tout ça Bah ensemble Et puis voilà Ensuite on enchaîne Donc sur le second personnage Qui est la crate Donc la crate qui est jouée avant Foulagi Qui est passé feu Et là maintenant Qui joue terre feu Mais plus accès de terre En multi Avec la brotiline Donc une petite baguette Ce qui peut mettre de bons dommages De ce que j'avais vu sur le Facebook Franchement c'était clairement pas dégueulasse Donc là on va jouer Une double panoplie Enfin un double item dramatique L'anneau plus la ceinture Qui sont de très bons items Qui donnent des stats Force Intel Plus puissance Et surtout CC Ce qui n'est pas dégueu Avec en plus de ça Bah des dommages critiques Donc parfait si je le CC avec le CAC Les bottes du hobbit garou La cape de gargouille Du gargouille pardon La coiffe de la dragueuse La mulette du croquilleur Le gel anneau Qui est plus 3 CC Donc pas dégueu C'est vraiment pour maximiser à fond La chose La DD émeraude pourpre Avec les 5 trophées Et puis voilà Donc en stade 15 1934 de vitalité 500 70 de force 300 d'un tel Obligé pour pouvoir mettre Le coup de tacle Vu qu'il faut 300 d'un tel de base Donc j'ai pas FM, MECAC, Baguette etc Vu que Je n'ai pas le métier de monter en fait Tout simplement Et si je le fais C'est que je demande à les gens Comme j'ai fait avec certains corps à corps Donc 29 de CC Ce qui me fait Environ 59% de chance de crit Plus le tir critique 70 71 même 139 de puissance Enfin de quoi faire de bon dommage Après le seul inconvénient C'est que j'ai 0 de portée C'est un peu dégueu pour Ancra Mais comme je joue souvent corps à corps Clairement je m'en fous un petit peu Donc bon A voir comment ça donne Raph Maintenant on va placer A la F4 Donc F4 Qui restera Agi J'ai longuement hésité à la jouer Feu ou pas Puis finalement Aucun d'autres personnages Ne jouera feu pour le moment A part le steamer Mais ça vous verrez Et du coup 15 702 d'Aji On joue un petit cac 1.29 Qui sont Les dagros Donc ça j'ai demandé à quelqu'un De les passer à Agi Parce que je n'ai pas monté Le forgemage 121 Je suis que 100 Même pas Je suis même pas 100 Je crois que je suis 80 Un truc comme ça J'ai monté trop trop de métiers J'avais plus du Kama Comme vous pouvez le voir Enfin j'ai quelques Kama Sur les personnages Mais le personnage principal Lui vraiment Je l'ai usé Je l'ai usé comme jamais Je n'ai plus aucune thune Donc après Je l'ai botte Harry La ceinture à noir La craque L'eau cap Légendaire Le solemonc L'amulette dragueuf L'anneau du dragon cochon Le gelano Le bouclier Choudini Très bon bouclier Qui donne CC Dommages critiques Pas mal comme petit boubou Même s'il m'enlève Des restants spellés Bon c'est pas grave Les 5 petits trophées En termes de CC On est sur du plus 40 Donc là Autant dire qu'avec le CAC On a 65% de chances de crit Donc si ça passe Ça peut faire de très bons dommages On a 118 de puissance Aussi Des petits dommages critiques Des dommages de base Donc Il y a moyen de se faire élever Avec ce petit corps à corps Ensuite On a les nus Bon malheureusement Les nus N'a pas salé D level 100 J'ai du changer Vu que je vais essayer De jouer à CC Vu que j'ai la baguette Du dragueuf Actuellement Très bonne baguette Tu peux mettre de très bons dommages Si jamais on CC Donc pareil Après le même stuff Que le personnage précédent Sauf que Là On a la cape du rat noir Pareil Mais le dragueuf Le dragon cochon Le gelano Le solemon Les boîtes Harry Tout ça Mais j'ai hâte de voir Le dommage qu'on peut faire Avec la petite baguette Il me manquerait juste Les petits CC en plus De la drague d'inde Mais bon Ça va falloir attendre Ça va expé Bon au fil du temps Et puis voilà Ensuite Le steamer Donc steamer Qui joue full feu Je suis pas mal fier De son stuff Car il donne beaucoup 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 d'intels Comme on peut le voir 873 d'intels C'est clairement pas Kratos Vraiment Donc je vais jouer La baguette des limbes Le gelano L'ano fractal Avec la ceinture Du fractal L'amulette moon L'ortise La coiffe Tu réalis La drague dinde Orchidée Naturellement Les bots Punisher Les 5 trophées Ce qui me donne Un petit 11-6 J'ai pas encore checké Les combos possibles Quoi que ce soit Donc en gros J'avais pas spécialement De soin Et là le steam Aura un rôle De healer En même temps Qu'il puisse taper Parce qu'il peut mettre De très très bons dommages Avec sa bardage Et même Il me vapore Après il y a les variants Tout ça Enfin bref Plein de petits soeurs Qui rentrent en jeu Et qui sont pas du tout Kratos Donc le 11-6 2 de PO 870 d'intels Avec un peu de puissance Très peu de CC Donc c'est l'un des seuls personnages Je crois Qui ne joue pas avec Les critiques Et le Xelor aussi Un peu Dini Je n'ai pas du tout Checké l'ordre Dini Mais ça on verra Et on enchaîne Par le dernier personnage Les gars Qui est le Xel Donc le Xel Qui jouait avant feu Et maintenant Qui va jouer terre Je l'avais annoncé Je vais mettre Des gros rayons Obscurs De la mort Ce qui va être Maintenant le cas Donc 2016 points de vie 11-5 868 De force Je joue une griffe rose Un petit gélaneau L'anneau de dragon cochon L'amulette du renouveau Le solomon La puissante cap fulgu Double item Wabit Garou Donc les bottes Plus la ceinture 6 trophées Pas mal cool Et une petite Dragonin de pourpre Donc 11-5 Ici on a 2 de PO Mais bon la PO On s'en fout un petit peu Clairement La force Un peu de puissance DCC Mais bon c'est pas insane Au début J'étais vraiment partant Pour mettre la blinde De co-critique Puis quand je jouais Avec 5% de chance de crit Avec le sort J'ai fait bon Ni que sa mère C'est pas grave On a vu se blinder La stat de base Un peu de dommage critique Niveau reste Bon ça pue un peu du fion Mais on est pas là Pour tanker Pour le moment On est vraiment là Dans un but De faire beaucoup Beaucoup de dommages Donc ce que je propose Maintenant C'est qu'on aille faire Un petit test Sur le putsch Histoire de voir Combien de dommages Je peux faire Avec la team Ok Donc là Et ben On y part Donc je vais vous montrer Quelques petits soeurs à la con Je vais peut-être pas lancer Tous les soeurs avec les personnages Mais au moins que vous voyez Un petit peu La prévisue Donc opportunité Qui a tapé de 139 A 185 C'est un sort de boost Donc ça peut faire Du bon petit dommage Histoire de Pour 2 PA C'est quand même pas mal cool On a la pelle en l'air 352 à 400 Et 470 en cas de coût critique Et la petite baguette Drag-off Qui peut jusqu'à 500 Mais là Faut espérer crit Et comme je vous l'ai dit Ben la dragone N'est pas monté actuellement Donc c'est un petit peu chaud Après La fée 4 Bah c'est dommage Je suis pas encore d'accord Bon C'est pas grave Donc le frisson 200 à 300 Ça reste super sexy Et moi ce qui m'adresse le plus Comme vous je pense C'est le coup de daggro Donc les dagues Si je ne crit pas Les dommages sont clairement divisés par 2 Mais en cas de coût critique Ça monte à 500 Sachant que j'ai la clé fluminante Qui peut monter un petit peu Mais dommage C'est pas dégueu Dégueu Je peux même spammer le cac 2 fois Donc franchement Ça fait plaisir Après on a Le doug zeller Mais là niveau zeller C'est un peu la merde Parce que je suis placé Je crois comme un singe Je me suis clairement placé Comme un singe Pour pouvoir placer Pour pouvoir faire ça Hop Mettre Une petite frappe 278 C'est gentil Le rayon obscur Qui peut monter jusqu'à 900 En cas de cc C'est clairement pas Kratos Bon démotivation J'aurais bien voulu me le montrer Mais bon c'est pas très grave Bref dans tous les cas On peut voir quand même De très très bons dommages De la part de la team Là le steam Je sais même pas comment se jouent Ces sorts là On va sur le scaphandre Sabordage Ok Ça fait de bon dommage 400 à 600 Bon après j'ai très peu de chances De clit avec Mais pourquoi pas Ça fait quoi Non il n'y a pas de Spe ou quoi Ça c'est vapore Ça vient des cc J'ai vu qu'il y avait La variante de vapore Je crois qu'il n'est vraiment Pas dégueu du tout C'est selpatre Super sympathique Ça enlève des dommages Ça peut être pas mal Pour tanker un petit map ou quoi Après la crate Là c'est intéressant Là c'est intéressant Moi je vais pas vous montrer la punitive Ou quoi que ce soit Ça je Je m'en fous Clairement les gars Je m'en fous Moi ce qui m'intéresse C'est le coup de cac Le coup de cac 293 A 500 Jusqu'à 600 Et encore je me suis pas Tire critique Donc franchement On est sur le très bon dommage S'il y a du crit Avec le petit d'IPA Ça peut faire coup de cac Coup de cac Plus Une flèche punitive Ou destructrice Ça ferait un petit tour A 1300 C'est vachement propre D'ailleurs Je vais vous en parler Quand j'ai fait mes Mes FM d'items Etc J'ai exo Un PA Une botte animal En une rune En gros Je voulais balancer un PA Là la zappe dessus Pour péter le jet Oh c'est un super fort 472 What Ah Ah bah oui Je suis passé en rang 2 Oh mais c'est extraordinaire L'horax du Sazida C'est extraordinaire Bref Du coup en gros Je voulais monter Mon métier de costume De costume de cordeau Et je vais lancer dans une paire Pour casser le jet Parce que c'est plus simple J'aurais pu balancer dans une paire Ou quoi Mais je me suis dit Tiens on va lancer une paire Et là le PA est resté Ce qu'a fait ceci Incroyable Hop du coup La petite paire en l'air On va essayer de lancer le serre Qu'on n'a pas pu lancer Tout à l'heure Ça ne veut pas de crit Après j'ai que 37% Donc une chance sur 3 C'est pas folichon Folichon Mais ça reste quand même pas mal On va mettre un petit fulmi Le fulmi qui tape Et là les coups de dague On peut monter jusqu'à 600 Franchement c'est super propre On a aussi Typhon Et boursouflure Si je me trompe pas C'est ça Donc Mais dommage quand même Super sexy Avec le Xelore On n'a pas pu faire quoi Tout à l'heure On n'a pas pu faire de De souvenir Tiens on va tenter Ça peut monter jusqu'à 400 On va refaire un petit rond Sur la glyphe On monte jusqu'à du Mille de dommage C'est insane Après il y a tout l'autre Merdier Mais je crois qu'on a A peu près tout testé Mis à part la crate Tiens mais la crate On n'a pas testé La flèche punitive On va pouvoir la lancer Si jamais je trouve Une ligne pour Mais ça n'a pas l'air D'être le cas Donc on va juste Lancher Une petite destrue Mais moins 403 Sans le boost Franchement c'est pas mal Et on va finir avec La salida Tout simplement Donc voilà Du coup C'était Keys J'espère que cette petite vidéo Les potes Vous aura plu Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501